Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va finir notre programme de cette année par une série d'activités sous forme d'une révision. Donc notre leçon d'aujourd'hui c'est une révision de ce qu'on a vu dans les leçons précédentes. On va commencer par le premier exercice et on va réviser les parties du corps. Lisons la consigne, nommez chaque partie du corps en utilisant le lexique suivant. Donc on va commencer par la première partie du corps, c'est la jambe. Où est la jambe? Très bien, voici la jambe. Où sont les yeux? Excellent, voici les yeux. Le pied. Où est le pied? Très bien, voici le pied. La bouche. Où est la bouche? Très bien, voici la bouche. Les cheveux maintenant, où sont les cheveux? Très bien, excellent. Voici les cheveux. Le bras. Où est le bras? Excellent, voici le bras. La main. Excellent, voici la main. Le nez maintenant, le nez. Très bien, voici le nez. L'orteil. Où est l'orteil? Excellent, super. Voici l'orteil. Le ventre maintenant. Où est le ventre? Oui, voici le ventre. Le genou. Où est le genou? Excellent, voici le genou. Le cou. Voici le cou. Très bien. Le doigt. Voici le doigt. L'épaule. Excellent, voici l'épaule. Et l'oreille. Excellent, bravo. Voici l'oreille. Passons maintenant aux activités quotidiennes. Donc, on va réviser les activités quotidiennes. Les enlaconsignes. Complétez par les tâches qui correspondent. Se doucher, s'habiller, se laver, se brosser les dents, aller à l'école, se réveiller, dormir et déjeuner à la cantine. Commençons par la première image. Très bien. Se réveiller, oui, donc. On dit se réveiller. Deuxième. Se doucher. Excellent. Troisième. Aller à l'école. Excellent. Quatrième. Se laver. Suivante. S'habiller. Excellent. Et l'activité suivante et la tâche suivante. Déjeuner à la cantine. Excellent. Suivante. Dormir. Et la dernière. Se brosser les dents. Très bien. Passons à l'exercice suivant où on va réviser les expressions de sentiments. Disons la consigne. Cocher la bonne réponse. Donc, vous allez observer les images et puis vous allez cocher la bonne réponse ou bien la réponse correcte. Alors, on va commencer par la première. Images. Paul. Les épinards. Est-ce que Paul préfère ou déteste les épinards? Excellent. Oui, Paul déteste les épinards. L'image suivante. Jean et Anne n'aiment pas ou adorent la pizza. Bravo. Jean et Anne adorent la pizza. L'image suivante. Michel. Regardez Michel. Qu'est-ce qu'il fait? Michel aime ou n'aime pas du tout jouer avec les trains? Super. Michel aime jouer avec les trains. Passons à l'image suivante. Charles n'aime pas du tout ou adore sa voiture? Excellent. Charles adore sa voiture. L'image suivante. Regardez le pauvre chat. Comment il est ce chat? Mon chat adore ou a horreur des souris? Excellent. Mon chat a horreur des souris. L'image suivante. L'image suivante. Ma grand-mère n'aime pas ou aime beaucoup la lecture? Oui, j'entends la réponse. Allez, allez. Très bien. Ma grand-mère aime beaucoup la lecture. On passe à l'image suivante. Mon père a horreur ou aime bien les piqûres? Excellent. Mon père a horreur des piqûres. On passe. Alain aime à la folie ou n'aime bien les piqûres? n'aime pas la glace au chocolat. Très bien. Alain aime à la folie la glace au chocolat. On passe. Mon voisin déteste ou aime beaucoup la télé? Excellent. Mon voisin aime beaucoup la télé. On passe à la dernière image. Ma mère aime à la folie ou déteste faire le ménage? Super. Un bon travail. Ma mère déteste faire le ménage. Très bien. Donc, comme ça, on a fini avec les expressions de sentiments et on va passer à l'exercice suivant. Maintenant, on va réviser les moyens de transport. Laisons la consigne. Dire à chaque fois comment se déplacer. On va commencer par la première image. Comment se déplacer ici? Excellent. Se déplacer à pied. Très bien. Deuxième. Excellent. À vélo. Se déplacer à vélo. Très bien. La troisième. Excellent. En voiture. Se déplacer en voiture. Quatrième. Bravo. En bateau. En bateau. Cinquième en train. Et la sixième. Comment se déplacer ici? Très bien. En avion. En bus. Et la dernière. En moto. Maintenant, on va réviser la leçon. Comment situer un lieu? Laisons la consigne. Où sont les animaux? Complète les phrases avec la préposition correcte. On va commencer par l'exemple. La grenouille est sur l'arbre. Maintenant, la deuxième image. Le chat est... Très bien. Et devant le chien. Très bien. Suivante. Où est la poule? La poule est entre les poussins. Excellent. L'image suivante. Où est la tortue? Excellent. La tortue est sous le chien. Maintenant, où est l'escargot? Très bien. L'escargot est derrière le cube. Maintenant, l'image suivante. L'oiseau, il est... Très bien. L'oiseau est entre les arbres. L'image suivante. L'image suivante. Où est le chien? Le chien est... Excellent. À côté du chat. L'image suivante. Le crocodile est... Dans l'eau. Super. L'image suivante. Où est le chat? Le chat est... Excellent. Le chien est sur le chien. Maintenant, l'oiseau, il est où? L'oiseau est... Sur l'arbre. Super. Excellent. Maintenant, où est le chien? Le chien est... Derrière le mur. La dernière image maintenant. L'oiseau est... Il est où? Bravo. Il est dans la maison. Très bien. Maintenant, on va finir notre série d'activités par la révision des activités de loisirs. Laisons la consigne. Qu'est-ce qu'ils font le week-end? Donc, on va commencer par la première activité. Il s'agit de l'équitation. Comme on dit ici, on dit très bien faire de l'équitation. L'image suivante, il s'agit du cinéma. Très bien. On dit aller au cinéma. Aller au cinéma. Troisième image, il s'agit du football. On dit jouer au football. Très bien. Suivante, il s'agit du basketball. On dit jouer au basketball. Jouer au basketball. Et l'image suivante, il s'agit du tennis. Comme on dit, excellent, on dit jouer au tennis. Jouer au tennis. Maintenant, l'image suivante, il s'agit des échecs. Comment? On dit ici, très bien, jouer aux échecs. L'image suivante, il s'agit d'un vélo. On dit, excellent, faire du vélo. Et la dernière image, il s'agit du stade. On dit aller au stade. Excellent, bravo, un très bon travail. Maintenant, merci chers élèves pour votre attention. Et je vous souhaite une très bonne chance aux examens. Je vous souhaite une très bonne chance.